La fonction de maire, et je crois la fonction d'élu, plus globalement, a beaucoup évolué en l'espace de 10, 15, 20 ans. Si je compare les deux mandats que j'ai faits à temps plein comme maire de Strasbourg à ceux qu'a fait mon prédécesseur Pierre Plimelin, j'ai quand même le sentiment que les choses ont beaucoup évolué. Pierre Plimelin était un grand maire de Strasbourg, incontestablement, mais il avait une autorité, je dirais, naturelle et institutionnelle forte. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer une ville comme le faisait Pierre Plimelin, c'est-à-dire de façon assez patriarcale et un peu autoritaire, sans forcément consulter par des réunions publiques de quartier, les uns et les autres. Je crois que la demande de participation citoyenne à la décision publique, elle est plus forte aujourd'hui, incontestablement, qu'elle ne l'était il y a 20 ou 25 ans. Le rôle d'un maire, d'un élu, c'est d'essayer de faire coexister cette différence, dans le respect réciproque. Évidemment, lorsqu'il y a des dérapages qui tombent sous le coup de la loi, ils doivent être sanctionnés. Mais que X ou Y ait telle position sur tel équipement public ou sur telle construction à tel endroit, c'est son droit. Il doit pouvoir l'exprimer. Quelqu'un d'autre exprimera peut-être un point de vue différent. Et le rôle, après, c'est l'arbitrage. J'ai évidemment le sentiment que, pendant cette période, des choses ont été faites. D'autres, pas suffisamment ou pas dans les temps. Ce n'est jamais le paradis absolu d'un côté et l'enfer absolu de l'autre. Les décisions qui sont à prendre sont toujours des décisions à 60-40, à 55-45 ou à 50-50. Je suis plus que jamais convaincu que le manichéisme, cela ne correspond pas à la réalité, ni spirituelle probablement, puisque ça a été une hérésie condamnée par le pape en son temps, mais encore moins sur le plan politique et sur le plan de la gestion quotidienne d'une grande ville comme Strasbourg. Je pense qu'aujourd'hui, dans le processus décisionnel, il est nécessaire d'avoir des périodes éventuellement assez longues de discussions et d'empoignades entre citoyens, entre associations, entre pouvoirs publics et citoyens. Je pourrais citer l'exemple de la place du Château. On a dû mettre plus d'un an en discussion tous azimuts avec plein d'idées qui ne sont venues d'ailleurs qu'à partir du moment où la décision de supprimer le parking en surface qui était à cet endroit-là a été prise et finalement peu contestée, même par les commerçants du centre-ville, qui à un moment donné étaient réticents, mais ils n'en ont pas rajouté. Ils ont dû comprendre eux aussi qu'à cet endroit-là, faire 103 ou 104 places de parking étaient archaïques et ne tenaient pas la route, si j'ose dire, ou ne tenaient pas le parking. Une fois que ça s'était acté, en quelque sorte, la question se posait naturellement de savoir ce qu'on allait en faire. C'était un parking jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là, il y avait les idées les plus diverses, on en fait un labyrinthe, on en fait une prairie, on en fait une forêt, enfin, des choses qui sont apparues et ça a duré plus d'un an et finalement, le projet a été repris aussi par l'architecte urbaniste qui avait été choisi dans le cadre d'un appel à projet, etc. Et je crois que ce qui a finalement servi de catalyseur à la décision publique, c'est le fait que j'ai accepté qu'on plante plus d'arbres que ce qui était prévu. Il y avait deux arbres qui étaient prévus au départ. Et le fait d'avoir, avec l'accord de l'architecte urbaniste qui était en charge de ce projet, d'avoir mis des tilleuls, des Lindenbaum et 10 en tout, c'est-à-dire exactement le nombre qui restait sur la place, a changé la donne presque du jour au lendemain. Donc ça veut dire que le processus de maturation préalable de la décision, il est aujourd'hui indispensable. Ce n'était pas le cas, jadis. Aujourd'hui c'est le cas, on a besoin de ces empoignades, de ces réunions publiques, parfois difficiles évidemment, pour ceux qui sont en responsabilité parce qu'il y a des contestations et puis il y a des intérêts différents aussi qui s'expriment. Je pense qu'il est important que cette phase-là ait lieu, quels que soient les débordements éventuels, mais qu'à l'issue de la phase, il y ait une décision et cette décision, elle est proposée par le maire au conseil municipal. C'est ça la démocratie représentative et participative, ou je devrais dire participative et ensuite représentative et décisionnelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est indispensable de perdre son temps pour en gagner. Perdre son temps parce que ça prend beaucoup de temps tout ça. Il y a des réunions publiques, des discussions à perte de vue dans les médias. Mais je pense que c'est un passage obligé parce que les gens ne supportent plus d'être mis devant le fait accompli. Ils ont besoin de participer. Ils sont prêts, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre eux, à accepter à un moment ou à un autre qu'il y ait une décision qui soit contraire à ce qu'ils espéraient. Mais à condition qu'il y ait eu cette propédotique, en quelque sorte, j'allais presque dire, ce purgatoire qui fait qu'on a pu s'exprimer, on a pu dire ce qu'on voulait, on n'a pas obtenu exactement ce qu'on espérait, mais on a obtenu quelque chose. Voilà, c'est ce que je pense profondément aujourd'hui pour le cheminement de la décision publique. Alors, je vais vous répondre très franchement là-dessus. En 1989, 89-90, lorsque Catherine Trottmann est devenue maire de Strasbourg, j'étais son premier adjoint, comme vous le savez, et elle m'a confié le dossier du tramway. Très controversé à l'époque. Et j'avais des salles entières qui étaient hostiles au tramway sans forcément être d'accord sur ce qu'il fallait faire. Il y en a qui voulaient du parking, il y en a qui voulaient Hava, il y en a qui voulaient je ne sais pas quoi, un téléphérique, que sais-je. Et j'ai appris à ce moment-là que la concertation et le choc des projets ou le choc des idées étaient nécessaires pour faire maturer les choses, pour les faire avancer. Et je ne dis pas que j'ai réussi à faire le consensus au départ. Quand le tramway a été réalisé, la première ligne, en 1994, les sondages d'opinion montraient que 90% des gens y étaient favorables. Et la mutation s'est faite à partir du moment où le projet s'est concrétisé en l'amendant, en le corrigeant sur tel ou tel aspect, mais en gardant la ligne de base qui était, on fait un tramway en surface, qui ne sera pas le tramway du 19e siècle, mais qui sera un tramway en site propre. C'est le tracé du couet vers le nord. On a à la demande des maires de Schindikan, Bichheim et Eunheim, renoncé au tracé par la route de Bichwiler et on l'a fait par l'avenue Madès-France, je crois. On a contourné, à vrai dire, le cœur de ces trois villes. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'était une erreur. Mais on l'a fait sous la pression des maires. Les maires souhaitaient cela et pour avoir le consensus suffisant pour arriver à quand même faire le tramway vers le nord, parce qu'il fallait le faire, avec le terminus à Eunheim, on a, j'ai, consenti à cette modification, mais d'arriver de le regretter par la suite. Moi, je ne voulais pas m'opposer au choix des maires, qui avaient quand même une partie de la population derrière eux. Mais la logique du tramway, c'est d'aller dans les eaux denses, dans les centres des villes ou dans les centres des agglomérations. C'est là que le tramway est dans sa zone de pertinence, pas en contournant. Ça me rappelle ce que disaient au tout début du débat tramway dans les années 90 certains opposants. Je disais, écoutez, monsieur Risse, votre tramway du 19e siècle, là, pour entrer dans le 21e siècle, ça ne va pas du tout. Mais on va passer en compromis avec vous. Vous êtes un peu plutôt sympathique. À l'époque, j'étais premier adjoint. Vous mettez votre tramway à l'extérieur de Strasbourg et vous nous faites, à nous, c'était surtout des commerçants, des parkings au centre de Strasbourg. Je dis, je ne peux pas faire. C'est en contradiction totale avec la logique du tramway. Ça, on ne l'a pas fait quand même. Je pense que dans le débat ville-centre-métropole, reste de l'agglomération, on est resté à mi-chemin. On a fait beaucoup de transferts de compétences de la ville-centre, enfin des communes globalement, mais aussi ce ville-centre qui est une commune, vers l'euro-métropole. Bon, je ne vais pas énumérer toutes les compétences de l'euro-métropole, mais elles sont nombreuses et dans des domaines sensibles pour la vie quotidienne des gens. Ramassage des drogues ménagères, adduction d'eau, transport public, etc. On aurait pu imaginer, malheureusement, on s'est arrêté à mi-parcours, que Strasbourg devienne une grande commune qui recouvre toute l'agglomération. Les Allemands l'ont fait d'ailleurs, à un moment donné, ils ont fait le gros Strasbourg. Donc c'était une ville-agglomération avec des compétences très larges. Il n'y avait pas la distinction entre l'agglomération et la ville-centre. Pourquoi pas aller dans ce sens-là ? Mais ça suppose qu'on prenne une autre décision parallèle à celle-ci, qui est une décision institutionnelle et qui consiste à élire au suffrage universel le conseil de l'euro-métropole. Parce que sinon, sa légitimité décisionnelle est, je dirais, inférieure à celle des communes. Mais on n'est pas allé au bout parce qu'il y a eu des résistances de l'association des maires de France, des communes qui ont dit, attendez, mais non, moi je ne veux pas m'occuper uniquement de l'État civil. Moi, je suis au contact permanent avec mes concitoyens qui me réclament, qui me disent ceci, ceci, cela. Et quand je leur dis que c'est l'euro-métropole, ils n'y croient pas, ils ne savent même pas trop ce que c'est. Et donc, le maire est toujours en première ligne. Ça me cause du souci parce que les gens viennent vers moi et je n'ai pas envie non plus de me défausser en disant que c'est la faute à l'euro-métropole ou c'est la faute à l'État ou c'est la faute à ceci, cela. L'interlocuteur naturel et immédiat, c'est encore plus vrai pour les petites communes que pour les grandes, c'est le maire. On s'adresse au maire en lui demandant des choses sur lesquelles il n'a aucune compétence. Je me suis naturellement et spontanément orienté dans la direction de contribuer à rapprocher ces populations qui sont des populations de même origine pratiquement. À l'époque, il n'y avait pas de frontières sur l'orrain. Et donc, tout ça m'a incité effectivement à rapprocher la ville de Strasbourg du Rhin géographiquement et encore plus culturellement et institutionnellement. Mon idée d'urbaniser le secteur central du port autonome était d'autant plus évidente que j'ai vécu à cet endroit-là. Toute ma jeunesse, je l'ai vécue au Quai des Alpes. Je voyais le port autonome de Strasbourg péricliter au fil des ans. Et comme par ailleurs, j'avais l'idée que la ville de Strasbourg devait utiliser son foncier disponible intramouros plutôt que de s'étendre sur l'extérieur, notamment sur le Korsberg. Je trouvais qu'il y avait là une opportunité formidable, avec un inconvénient, c'est que la plupart de ces terrains étaient pollués. Et on est obligé de continuer à les dépolluer. On a des terrains, utilisons-les. Ils ne sont plus utilisables industriellement. C'est la partie nord et la partie sud du port autonome qui sont actifs sur le plan économique. La partie centrale, elle permet de rejoindre la ville de Kehl. L'objectif, c'est 2029. On est dans les clous par rapport à cet objectif-là. Fabienne Keller était pour qu'on continue à la Conix-au-Fête d'abord et on verra pour la suite. Mais même à l'intérieur de ma majorité, j'avais des conseillers, même des adjoints qui disaient « Il n'y a pas la zone de chalandise aujourd'hui suffisante pour justifier un investissement qui est quand même d'environ 20 millions du kilomètre en tramway. » Allons plutôt vers l'ouest où on a plus de gens. Et objectivement, de ce point de vue-là, du point de vue de l'exploitant transport public, ils avaient raison. Il y avait 1 500 habitants sur la cité du Port-du-Rhin. Et puis après, il y avait Kehl derrière. Et entre les deux, il y avait des entreprises. Mais il n'y avait pas de zone résidentielle. Si on voulait effectivement urbaniser ce secteur, on avait intérêt à prévoir l'épine dorsale transport public préalable. et construire autour de cet épique dorsale, ensuite, un morceau de ville. Ils auraient pu faire un complexe à l'égard de la grande ville de Strasbourg, encore plus d'euro-métropole. Ils l'ont accepté. La seule chose qu'ils n'ont jamais acceptée, c'est d'être la 28e ou la 29e commune de la communauté urbaine à l'époque. Ça, je l'avais dit un jour dans un discours de la Foire européenne. Ils m'ont dit, mais attendez, nous, on ne veut pas être la 29e commune. On veut discuter avec vous, on veut se rapprocher de vous, mais on ne doit pas être considéré comme une sorte d'appendice de la communauté urbaine de l'autre côté du Rhin. Il s'agit simplement de faire ensemble des politiques publiques trans-rénome qui ne soient pas en contradiction les unes avec les autres. Avoir des établissements de santé privés ou publics de part et d'autre du Rhin qui ne tiennent pas compte de la zone de chalandise qui est de l'autre côté est une hérésie, même économique, même financière, faisant en sorte qu'on ne fasse pas des investissements inutiles et rentabilisant mieux les investissements existants de part et d'autre du Rhin. L'idée, c'est de gérer la coexistence pacifique entre des zones d'activité, des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones de santé publique, enfin, c'est ce que j'appelle la mixité fonctionnelle. Alors, on a eu un ou deux accidents, c'est vrai. Je pense qu'il faut essayer de réduire autant que faire se peut les risques mais de là à dire, écoutez, il suffit de déplacer le port au pétrole et de le mettre ailleurs, sauf que si on le déplace, un, on ne peut pas le mettre n'importe où et deux, où qu'on le mette, on aura aussi des gens qui vont dire mais pourquoi chez nous ? Donc, je pense qu'il faut le maintenir là où il est et mettre en place des dispositifs au cas où il s'est produit un accident dans une des cuves. Voilà. Je pense que c'est déraisonnable de vouloir segmenter, compartimenter et mettre chez les voisins ce qu'on ne veut pas chez soi. Ça, ça ne marche jamais. Aujourd'hui, on a du dialogue et parfois du dialogue un peu fort. Par exemple, sur l'accès nord du port autonome le long de la forêt de l'Avance-Nord. Ça fait des années et des années qu'on a ce débat. Moi, je pense qu'il faut deux accès pour le port autonome. Aujourd'hui, on en a deux. Donc, un qui est controversé, c'est celui de l'Avue du Rhin, ici, qui est surchargé, le poids lourd, etc. Et donc, soit on fait refluer sur l'accès nord, c'est-à-dire vers le pont Flimlin, là-bas, l'ensemble des accès vers le port autonome, en tout cas des accès qui n'ont rien à voir avec la ville, mais qui sont uniquement pour le port autonome, soit on aménage la route du Rhin, mais en évitant qu'elle devienne, comme c'est le cas aujourd'hui, l'axe de transit entre l'A35, notre autoroute ici, et l'Ahafraba, l'autoroute allemande, Hambourg-Francfort-Bal. Je pense que c'est cette hypothèse-là qu'il faudrait... Donc, quel trafic est admis sur cet axe-là, la route du Rhin, et quel trafic doit être reporté sur le sud ? Je pense que pour l'accès nord, honnêtement, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit possible de le faire, compte tenu du fait qu'on va classer la forêt de la Bancenot en forêt protégée, c'est quasiment fait. Donc, on ne peut pas faire deux choses contradictoires en même temps. Je suis, en ce qui me concerne, favorable à lutter contre la prolifération urbaine, des choses sous une autre forme, et donc à avoir une certaine densité, dans, notamment, la ville-centre, qui, aujourd'hui, est quand même beaucoup mieux acceptée qu'elle n'était à un moment donné. Voilà, personne ne veut revenir sur l'idée qu'il ne faut pas dépasser les trois étages ou des choses de ce genre. Donc, je pense même que plus on monte, et plus on peut libérer de l'espace au sol, et donc y intégrer des arbres, de la verdure, etc., et des espaces de rencontres, de loisirs, etc. Donc, je ne crois pas que le retour aux dérives de l'urbanisation des années 70 et 80 soit la bonne solution. En revanche, je pense qu'on peut aussi, aujourd'hui, considérer que certains secteurs sont trop denses, même s'ils sont beaucoup moins denses que le cœur de la ville, et y compris d'Aneustadt. D'Aneustadt, contrairement à ce qu'on dit, est dense. Sur Danube, attendons quand même que ce soit terminé, parce que le problème qu'on a connu sur Danube, c'était un peu le même que sur Broukhoff. C'est-à-dire qu'on construit d'abord et on fait ensuite des espaces interstitiels. Et je milite pour qu'on fasse les deux ensemble, peut-être par secteur. Du coup, la tendance est de dire qu'on construit d'abord et on fait autour des bâtiments ensuite. L'anneau, par exemple, qui va exister dans le secteur d'Aneustadt, donc l'espace aquatique qui est prévu à cet endroit-là, il vaudrait mieux le montrer au départ, de façon à faire comprendre aux gens ce que ce sera in fine, et non pas ce que c'est au fur et à mesure où on a du béton gris qui crée un mouvement de recul. Ce n'est pas facile à faire, mais si j'avais un conseil à donner à mes successeurs, peut-être qu'ils l'écouteront, on ne sait jamais, ce serait de changer ce mode d'urbanisation et de faire par ensemble plus petit, mais complet. Contrairement à ce que beaucoup disent, la difficulté de la vie quotidienne des gens n'est pas liée nécessairement à la densité. Je prends un exemple. Le Neu-Yauf, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un quartier dense. C'est un quartier où il y a beaucoup plus d'espace vert entre les bâtiments que dans la Neu-Stadt ou au cœur de la ville, beaucoup moins de densité. Et pourtant, le Neu-Yauf, c'est aussi un quartier qui cumule la difficulté sociale. Parce qu'on met ensemble des gens qui sont en difficulté, qui sont au chômage, et du coup, ça crée la difficulté. Et on attribue cette difficulté sociale à l'urbanisme. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la densité qui crée ça. C'est le fait de mettre ensemble des gens qui sont en grosse difficulté. J'ai essayé de mettre en place, non sans mal, une politique de mixité sociale partout où on construit. Partout où on construit, aujourd'hui, on met du logement social. Même à la Robertson. Je sais que ce n'est pas si facile. On met du logement social et on met plus de logements sociaux là où il y en a de moins. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire. Mais c'est le rocher de Sisyphe qu'on monte au sommet de la montagne et dès qu'on est près du sommet, ça redescend. L'exemple Haute-Pierre, évident, où les poteries, c'est des quartiers qui étaient des quartiers de mixité sociale. Enfin, pour Haute-Pierre dans les années 70 et pour les poteries plus récemment. La tendance naturelle, c'est le regroupement des gens selon leur classe sociale, selon leur niveau de revenu, etc. ou selon leur appartenance d'origine. Les juifs souhaitent être dans le même quartier. C'est le cas à Strasbourg comme ailleurs. Donc les minorités veulent se regrouper entre elles pour faire face aux majorités et les riches veulent être entre eux, évidemment. Pas de mélange avec les populations moins fortunées. Et paradoxalement, les pauvres aussi, d'une certaine manière, parce qu'ils ont peur de l'arrogance des riches. J'ai essayé d'agir contre. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à faire ce que je voulais, parce que ce n'est pas si facile à faire. La liberté des gens, s'ils ne veulent pas rester dans un quartier, ils s'en vont. S'ils ont les moyens d'aller ailleurs. Quelqu'un qui veut vendre son appartement, il vend son appartement. Je ne veux pas moi, maire de Saravon, je dis non, vous ne vendez pas parce que vous êtes dans la classe moyenne et que j'ai besoin de vous dans tel quartier. Ça ne marche pas, ça. Dans les quartiers, il y a peut-être à inventer d'autres formes de concertation. À un moment donné, on faisait des concertations dites de bas d'immeubles. C'est-à-dire qu'on allait, notamment lorsqu'on avait des opérations lourdes de rénovation urbaine, on allait, je l'ai fait moi-même, au bas des immeubles, parce que les gens ne viennent pas dans une réunion publique, parce qu'ils ont peur de prendre la parole ou ils n'arriveront pas à prendre la parole. Mais en revanche, si le maire ou l'adjoint se déplacent au bas de l'immeuble, de leur immeuble, ils viendront. Alors ça fera un petit groupe qui va parler une demi-heure ou une heure. Après tous les formes, n'importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il puisse y avoir effectivement des bains et qu'on puisse tenir compte de ce que les gens ont à apporter dans la concertation et peut-être les intéresser un peu plus à la vie de leur quartier et à la vie de la ville. On a progressé en ce sens qu'on a quand même, en tout cas en termes d'urbanisme, fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Je parle ici des opérations en rue, actuelles. On a démoli des barres d'immeubles, on a restructuré les quartiers et on a quand même offert un cadre, je pense à la Méno, par exemple, qui est, même au Neuil-Hoff, qui est sans commune mesure avec les barres qui existaient à un moment donné. Les barres grises du Neuil-Hoff n'existent plus aujourd'hui. On a démoli, ce qui n'est pas si simple parce que des fois, on est encore dans des périodes d'amortissement de l'investissement qui a été consenti au départ. On a un nouvel amortissement pour démolir et un nouvel amortissement pour reconstruire avec une moindre densité ou de façon différente. Ce qui est le plus difficile, c'est comme toujours, d'agir sur les mentalités, c'est-à-dire sur l'accompagnement social de ces transformations urbanistiques. Et là, on a sans doute encore du chemin à faire. OK, on a des associations qui s'en occupent, on a investi aussi dans l'accompagnement social de ces rénovations urbaines. Mais on ne change pas beaucoup ou pas assez la mentalité collective. C'est-à-dire que la collectivité, elle seule, ne peut pas tout. Je le dis souvent. Elle a besoin du tissu social ou du tissu associatif pour, je dirais, agir sur la mentalité des gens, sur leur état d'esprit, par rapport à leur propre quartier, par rapport à leur propre image de leur quartier, c'est-à-dire d'eux-mêmes, d'une certaine manière. Faire en sorte que cette rénovation urbaine s'accompagne d'un travail, j'allais dire, culturel, au sens large du terme, me paraît aujourd'hui absolument nécessaire. Et sans doute, on ne l'a pas suffisamment fait, même si ça existe dans les plans de rénovation urbaine, mais pas assez. Et en tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Les inégalités se sont creusées. C'est vrai, elles se sont creusées ailleurs aussi. Mais on dit qu'aujourd'hui, la ville de Strasbourg serait au même niveau que la ville de Marseille ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'investir dans les quartiers. On parlait de l'enrure tout à l'heure. On a mis des centaines de millions d'euros pour que ces quartiers deviennent des quartiers plus vivables. Alors reste la question économique et de l'emploi, qui, elle, est évidemment une question très, très sensible. On a un petit peu réduit le chômage, mais évidemment pas assez. Et mon idée, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans la coopération trans-rénane où on a d'un côté, en Allemagne, des entreprises qui sont demandresses, qui cherchent des jeunes à employer, et de l'autre, de ce côté du Rhin, des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc je pense qu'on doit aller plus loin dans ce sens-là. On a une zone déséquilibrée en termes de demandes d'emploi et d'offres d'emploi. On n'est sans doute pas allé assez loin pour faciliter les choses. Alors on a fait le tramway sur Kael, on a fait le bus vers Alando, enfin, du côté d'Erstein. Il faut sans doute aller plus loin dans ce sens-là et régler, ou en tout cas réduire, le problème linguistique. Ça, c'est un des grands échecs d'aujourd'hui. C'est cette incapacité dans laquelle nous sommes de créer une vraie région bilingue. À double culture. À double culture, voilà.